Si vous voulez connaître l'histoire des peuples du Gabon, il faut remonter jusqu'à 400 000 ans, période à laquelle sont estimées les premières traces d'occupation humaine de ce pays d'Afrique centrale traversée par l'Équateur. Ce territoire de 267 667 km² abrite près d'une cinquantaine d'ethnies. Le Gabon est doté d'une grande richesse culturelle grâce à sa diversité ethnique. En effet, le pays regroupe sur son territoire une cinquantaine d'ethnies classées dans plusieurs groupes. Si l'on se réfère à l'histoire, les premiers habitants du Gabon sont des pygmets émigrés d'Afrique centrale. Ils ont été poussés par les migrations bantous qui, à leur tour, peuplent le Gabon. De façon simple, lorsqu'on dit peuples du Gabon, on fait allusion aux ethnies qui sont installées sur le territoire gabonais. Mais dans le milieu scientifique, l'expression de plus en plus utilisée, notamment en histoire, c'est communauté culturelle ou communauté ethnique. Ces groupes, ou plutôt ces ethniques que l'on connaît de façon individuelle, sont regroupées pour faire des groupes ethno-linguistiques. A cause des proximités linguistiques, ou à cause d'une certaine proximité linguistique, les premiers chercheurs ont estimé que, à cause du parler, on pouvait, par exemple, mettre ensemble le groupe Pounou-Bissi. On pouvait mettre ensemble le groupe Mbede à l'intérieur duquel il y a d'autres ethnies. On pouvait mettre ensemble, pour les fonds, ils sont simples, seuls. On parle du groupe fond. Et puis on pouvait aussi parler du groupe Teke au Bamba. Donc voilà, par exemple, lorsqu'on parle des grands groupes, des exemples que l'on peut prendre. On est dans l'approximation, parce qu'il y a des ethniques qui sont en voie de disparition. Et on parle le plus souvent, pour le cas du Gabon, d'une cinquantaine d'ethnies. L'histoire du pays avant l'arrivée des Européens est une panoplie de récits de chasse, de pêche, de cueillettes, mais aussi d'agriculture et de guerre entre certaines ethnies. Donc il y a ce que moi j'appelle les origines verticales et les origines horizontales. Donc en parlant des origines verticales, on essaie de voir quels sont les ancêtres fondateurs, par exemple, d'une ethnie. Et pour ce qui est des origines verticales, on fait la allusion à l'espace. Nos peuples viennent du centre de l'Afrique, de la région des Grands Lacs. Et si l'on se réfère à la carte du Gabon, du nord du Gabon, c'est-à-dire dans la Damawa, par exemple. En dehors de la Damawa, on va parler, par exemple, de la Sanga. Et pour les peuples qui reviennent du sud du Gabon, qu'il s'agisse du sud-est ou du sud-ouest, généralement, on fait référence à l'espace congolais. Géographiquement, les peuples se sont installés dans les régions de la côte, puis progressivement à l'intérieur. Les dernières populations arrivées sur le territoire remontent au 19e siècle. Plusieurs peuples reconnaissent aujourd'hui l'ancienneté des pigments sur l'actuel territoire du Gabon. Et d'ailleurs, en menant des enquêtes dans certaines communautés du sud du Gabon, on se rend compte que lors des migrations, ce sont les pigments qui ouvraient la route. C'était les pigments qui étaient les guides, parce que ce sont eux qui m'utilisaient l'environnement. Donc les pigments seraient les peuples les plus anciens installés sur l'actuel territoire du Gabon. Dans la plupart des cas, les derniers mouvements vers l'intérieur du Gabon, en partant soit du Congo ou du nord du Gabon, c'est autour du 17e, 18e siècle. Et la toute dernière grande vague, c'est pratiquement à la fin du 10e siècle ou dans la seconde moitié du 19e siècle. Là, je fais allusion au groupe 100, par exemple. On peut attester d'un peuplement préhistorique du Gabon. Des pierres travaillées ont été découvertes dans la région de la Lopée, datée de 400 000 ans. Des haches et des pointes, des flèches datant de l'âge de pierre, environ 10 000 ans avant notre ère, ont également été trouvées dans le Moyen-Ogoué et dans le sud du pays. Des dessins gravés sur des roches, près du Cap Lopéez, ont été datés de plus de 8 000 ans. Des traces d'activité humaine de l'âge de fer montrent la continuité du peuplement du pays. Le peuple gabonais, ça va être ce vécu commun qu'il y a entre les différents groupes installés sur le territoire gabonais. Ce sentiment d'appartenir à un même pays vient souvent lorsque nous nous retrouvons en dehors du territoire gabonais. Où là, en fait, on n'a plus envie de savoir si on est, par exemple, pour nous, Zémi, Fon ou Obamba, on est simplement gabonais. Et là, on est dans le peuple gabonais, on est dans la nationalité. Étudier le Gabon aussi n'est pas facile. Faute de témoignages écrits, les traditions orales des différents peuples ne sont pas faciles à interpréter. En outre, le climat équatorial et la nature des sols ne permettent pas une bonne conservation des restes humains et des traces de leurs activités. Néanmoins, il reste probablement des découvertes à faire, car l'histoire du peuplement du Gabon est loin d'avoir écrit son dernier chapitre. Néanmoins, il reste probablement des découvertes à faire, car l'histoire du Gabon est loin d'avoir écrit son dernier chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada